... Faites-vous bien tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Maman, ce ne sont pas des choses qui se demandent à table ? J'ai peut-être mon avis à donner ? Non, vous ne l'avez pas. Quelqu'un en Rolls se marie avec quelqu'un du métro. A ton avis, qui gagne un monde ? ... J'ai réalisé trois longs métrages, une dizaine de courts-métrages. Je fais plutôt des comédies, même si j'ai fait des documentaires en courts-métrages. J'essaye de faire des films qui sont un peu toniques, colorés, joyeux, et qui parlent de la société dans laquelle on vit, qui parlent de l'absurdité de notre temps. Je n'ai jamais vu ce diplôme de ma vie. Vous avez une attestation de domicile ? Non, parce que j'habite chez une copine, mais j'ai mon adresse email, si vous voulez. Il faut un domicile. Oui, mais moi, on ne veut pas me donner de boulot tant que je n'ai pas d'appart, et on ne veut pas me donner d'appart tant que je n'ai pas de boulot, donc il va falloir peut-être vous entendre entre vous les mecs. Alors, j'ai eu envie de faire du cinéma pour transmettre des émotions, raconter des histoires aussi, mais surtout transmettre des émotions, des sentiments, que je ne pouvais pas communiquer à l'oral, ni à l'écrit, ni autrement. Je pense que le cinéma m'a permis cela grâce à tout un panel d'outils de langage dans lequel je me suis assez rapidement senti plutôt à l'aise. Les personnages de mes films évoluent dans un monde dont ils ne comprennent pas la logique. On va avoir l'impression qu'ils ont un comportement absurde par rapport à la société, mais ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que pour eux, c'est tout à fait normal et que c'est la société qui va être absurde. Hé, voilà. Quoi ? Bah quoi ? Non, mais là, c'est ici, Guéneige, là. C'est là. Bah, où tu veux que ça soit ? Non, parce que là, je ne comprends pas. Non, mais... Pardon, hein, mais... Non, parce que ce n'est pas du tout la photo que j'ai reçue à Paris. Ah bah, je vois très bien, c'est moi qui l'ai prise la photo. Ça, c'était il y a deux mois. Ça, c'était il y a deux mois, ça ? Bah, oui. C'est un petit peu aussi au spectateur d'intervenir dans le film, de prendre des choses, d'en laisser, de voir à quel point le film aussi peut être ludique, de partager mon avis, de partager l'avis des personnages. Et donc, c'est ça qui va créer une sorte de décalage. Et je le souhaite, interroger le spectateur sur sa position à lui dans le monde qui l'entoure. La pose de la première pierre du Guyanaise aura lieu très vite. Dès demain, tu visiteras le site du chantier pour vérifier que tout est aux normes. Et si ce n'est pas aux normes ? Il n'y a pas le choix. Si ce n'est pas aux normes, ce sera aux normes. Compris ? Je pense que l'humour est aussi une manière d'avoir un filtre grossissant sur cette absurdité du monde. Pour moi, l'humour est une arme qui permet de se faire... C'est à la fois une arme et une armure. Parfois, un grand éclat de rire peut nous sauver d'une situation complètement désespérée. Moi, je le vois vraiment comme une bouée de sauvetage avec marqué dessus « sens de l'humour » et on la jette aux gens qui sont en train de se noyer. D'avoir eu l'aide de la Fondation Gagne, vraiment, ça a donné un élan au film. Donc ça, c'était une aide très importante pour le film, certes, parce que c'est toujours compliqué de démarrer un financement. Mais aussi, moralement, c'était très bon. Votre bureau. On va te l'aménager. Moi, j'ai envie qu'il y ait des films un peu rock'n'roll, un peu justement en couleur, flamboyant, où on sent une envie de réaliser, que ce soit comme si ça venait d'une force intérieure d'un ou d'une scénariste ou d'un ou d'une réalisatrice. Là, au moins, on a quelque chose de sérieux et d'intelligent. Qu'est-ce qui se fait se passer ? Qu'est-ce qui se fait se passer ? Sous-titrage Société Radio-Canada